Voilà, dans cette vidéo de Claire de Lune de Claude Debussy, je vais traiter donc de la deuxième partie du morceau, c'est-à-dire en fait la deuxième page. Alors, petit conseil, dans cet épisode-là de ce morceau, il faut mieux envisager la musique plutôt en trois temps, trois quarts, donc la mesure trois quarts, plutôt que la mesure 9-8. Il sera donc plus simple de gérer la rythmique qui est soit une rythmique de croche, soit une rythmique de triolet. Alors, voici comment ça se passera. Donc, si je compte une mesure en trois temps, ça fera un, deux, trois, deux croches triolet, 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 deux croches noires. Deux croches triolet, 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 deux croches noires. Deux croches triolet, triolet, deux croches triolet, triolet, deux croches noires. Alors, un exercice très utile pour apprendre cette partie, où en fait ce sont essentiellement des accords la plupart du temps à six sons, c'est de jouer uniquement d'abord la mélodie constituée d'octaves, comme ceci, ça donnera... Deux croches triolet, 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 triolet. Deux croches triolet, 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 triolet. Deux croches triolet, 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 triolet. On l'adaptera en fonction du crescendo et de l'animato, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le tempo va accélérer un peu pour faire un joli tempo rubato.